Comme j'ai fait Shabbat, je remercie, je profite de l'occasion de remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir offert, donné un picadon, un petit garçon Baruch HaShem On remercie pour tous les nissim Déjà on a vu des nissim dans les nissim Alors Baruch HaShem, touda raba Al Akadosh Baruch Hu Que Bezrat HaShem ça ramène des bonnes nouvelles et des smachot chez tout le monde D'entendre au di Shema Bahari Yehuda b'chutsot Yerushalayim kol sasson ve kol simcha Alors Morev et Rabotai, on est tout proche de la fête de Pourim Et donc ce soir on dédie encore un shiour pour étudier des halakhot et des agadot Pas seulement de la halakha mais aussi on va donner un goût On va donner un bon goût avec des vrais agadahs Même des choses de la Kabbalah, du khidah Alors Baruch HaShem, on va parler ce soir de deux mitzvot en rapport avec Pourim Qui sont liés à l'argent Deux mitzvot qui sont liés à l'argent C'est mitzvot matanot la'evionim et mitzvot machasit hachekel On sait que matanot la'evionim et machasit hachekel ils sont en décalage D'abord on fait machasit hachekel avant Pourim Je parle en général Et matanot la'evionim c'est une mitzvah de faire pendant Pourim D'accord ? Parce que machasit hachekel c'est à partir de parashat shkalim D'accord ? Où on annonce machasit hachekel C'est un zecher le machasit hachekel qu'au Betamigdash Il ramenait, en Israël il faisait une récolte d'un demi-shekel par personne Et on fait zecher le machasit hachekel Après on va expliquer pourquoi aujourd'hui le faire Si aujourd'hui il n'y a plus Betamigdash Quel est le but de faire ce zecher ? Mais en tout cas c'est un zecher, un souvenir Et ça c'est pas une obligation Machasit hachekel c'est un minhag On va voir tout à l'heure ses sources Et matanot la'evionim c'est une obligation Mitzvah tasseh midi rabbanan Une des quatre mitzvot de la fête de Pourim On a mikra Megillah, mishtev et simcha, mishloach manot ou matanot la'evionim La Megillah Tester nous dit À la fin de la Megillah dans le perechtet, passouk, kafbet Il y a marqué dans le passouk comme ça K'ayamim asher nachu bahem ha-yehudim me-oyevehem Ve'achodesh asher nahepach lahem Miyagon le-simcha Ou me-evel le-yom tov L'assaut otam yeme mishtev et simcha On va devoir faire ce jour de Pourim Jour de grand nez, ce miracle malifique Le faire des jours de mishtev et simcha Et d'envoyer des plats aux uns et les autres Et faire des cadeaux pour les pauvres Alors on en a déjà parlé dans les shiourim De la mitzvah de Mishloach manot On a approfondi dans les raisons et dans les racines On a compris le sens de Mishloach manot Mais matanot la-evionim A priori c'est une mitzvah qui est étonnante Et qui n'a rien à voir spécifiquement Avec Avec Pourim Pourquoi ? C'est quoi matanot la-evionim ? En d'autres termes si on voudrait dire C'est quoi matanot la-evionim ? Mitzvah tatsedaka Est-ce qu'il y a une fête Marouk Abba Est-ce qu'il y a une fête dans le calendrier Juive Qui dit Que ce calendrier nous enseigne De faire De faire de la tzedaka pendant les fêtes Pourquoi ? Pourim, les khachamim ils ont dit Tiens On va faire une mitzvah La megillah c'est compréhensible Un repas c'est compréhensible Mishloach manot On a dit que ça fait partie du repas Ou bien c'est pour faire le shalom entre les gens C'est ce qu'on a parlé shabbat Mais matanot la-evionim Faire mitzvah de la tzedaka Pourquoi ? Pourquoi un chanouka Il n'y a pas besoin de faire matanot la-evionim ? Pourquoi Dans les fêtes Pessah, Shavuot, Sukkot Rosh Hashanah Yom HaKippurim Pourquoi il n'y a pas besoin de faire la tzedaka ? C'est étonnant D'avoir chez Utamu Abey Yotair Et Par la suite On va J'ai découvert cette année Un nouveau livre Du Khida Rabbi Chaim Yosef David Azula Yala Vashalom C'est impressionnant Rabotay Plus On découvre des sfarim du Khida Et on voit On découvre sa grandeur Vous savez que le Khida Il était Beaucoup d'années de sa vie Il était en déplacement Pourquoi tout le monde connait le Khida ? Parce qu'il était en déplacement Il était Shlucha des Rabbananes Il allait de partout dans le monde Et ses livres Il les écrivait dans ses déplacements Sans livres Sans librairies Sans Bata Midrash Sans rien du tout Et il a écrit Plus de 70 livres Le Khida Plus de 70 livres Un livre plus magnifique que l'autre C'est D'avoir chez vous L'onitfas C'est incompréhensible Et cette année J'ai découvert un nouveau livre du Khida Qui s'appelle Nachal Eshkol Nachal Eshkol Un commentaire Un commentaire sur la Megillah Tester Et il a un pirouche Sur ce passouk là Sur le sens de Matanot la Evioni Mais il dit à la fin J'ai ramené aujourd'hui ces paroles A la fin Il dit le Khida Il dit On a trouvé Une explication originale A la mitzvah de Matanot la Evioni Donc on va étudier Ce passage du Khida Alors on va commencer Doucement doucement Juste je présente les questions Et après on va expliquer Quelques questions De Alaha Concernant Tout d'abord Quel montant Est de Et de Combien d'argent Il s'agit Est-ce qu'il faut donner Un Shekel Une Pouta Il faut donner Une quantité de repas Il faut que ce soit Une valeur d'une personne Comment ça marche On va voir aujourd'hui On va rentrer un petit peu Dans la bourse A savoir Comment on calcule Le Mahatita Shekel Mahatita Shekel On calcule selon L'argent pur Et en Je sais que En hébreu Vous allez me dire Comment ça s'appelle en français En hébreu L'argent Il se mesure Enfin Dans tout le monde L'argent ne se mesure pas Par des grammes Il se mesure par Une quantité Une unité Qui s'appelle Unkia Et que Cette unkia Elle pèse 31,1 grammes Est-ce que Vous savez De quoi je parle C'est quoi La unkia d'argent Quand vous voulez savoir Vous voulez savoir Combien coûte de l'argent pur Vous rentrez Il n'y a pas Il n'y a pas Selon les grammes C'est selon Cette unkia En hébreu En hébreu On dit unkia Je ne sais pas Comment on dit En français Vous allez Vérifier À kolpanim On va voir aujourd'hui Combien il vaut L'argent aujourd'hui Et pourquoi L'année après le corona L'argent Il est Je ne sais pas Comment ça s'appelle Je ne sais pas Comment ça s'appelle À kolpanim Vous allez voir Que le corona Il a fait monter Mahatita Shekel Et après le corona Le Mahatita Shekel Il redescend Alors Non mais c'est quoi Le nom Le nom de cette mesure Ça semble être Le kia 11 Yacholiyot Yacholiyot A kolpanim Alors venez Tout d'abord Quelle est la quantité De Matanot L'Avimich Et Mahatita Shekel Ça c'est la première question Et deuxième question Est-ce qu'on peut donner Mahatita Shekel Et Matanot L'Avim Avec une carte bleue Donc une carte bancaire Ou par chèque Pourquoi cette question ? Parce qu'on sait que Une carte bleue C'est débité du compte À la fin du mois Donc c'est-à-dire que Quand je vais en fait acheter Enfin Une once Alors Alors quand je vais en fait Bahour Abba Alors quand je paye Quand je paye Mahatita Shekel Ou Matanot L'Avim Avec une carte bleue Alors ça ne va pas être débité De mon compte À pourrim Ça va être débité après Alors est-ce que ça marche ou pas ? Est-ce que ça marche ou pas ? Par chèque Est-ce qu'on peut faire avec chèque ? On sait que chèque Des fois on peut le faire Pour après Le repousser Et aussi peut-être que la banque Sera fermée Le jour de Pourrim Ça arrive que la banque Est fermée Ou peut-être qu'il sera en bois Comme on dit Alors donc Donc il sait qu'il en bois Donc c'est un peu cher Et deuxième Troisième question Quel est le temps idéal Selon la Kabbalah De faire Et selon la Halakha De faire Mahatita Shekel Et de faire Matanot L'Avim On sait que Pourrim On a quatre mitzvot dans la journée Comment placer L'or des mitzvot ? Quelqu'un veut faire Bon la Megillah Tout le monde sait que C'est en premier Mais peut-être qu'on fait Mahatita Shekel Ou Matanot L'Avim Est-ce qu'on fait le repas Avant Mishloach Manot Après Mishloach Manot Quand on fait Matanot L'Avim Donc on va voir tout ça Et le Kafa Chaim Il ramène Rabbi Chaim Vital L'élève du Harizal On va voir ça Donc on commence doucement Alors d'abord On va essayer de répondre Simplement Quelle est la raison De la mitzvah De Matanot L'Avim Lecture de la Megillah Je comprends Il faut annoncer le Nes Il faut faire Comme à Hanouka J'allume une Hanoukia Pour annoncer le Nes Donc j'ai besoin de lire La Megillah Pour annoncer le Nes Compréhensible Le repas Comme toutes les fêtes Mishloach Manot Alors on a expliqué On a dit que c'est Pour faire participer Dans le repas Ou bien parce qu'Aman Il a dit qu'à Mishraël Ils étaient Mephuzar ou Mephorad Qui étaient dispersés Ils n'étaient pas unis Donc Mishloach Manot Ça vient unir Mais Matanot L'Avim Middlat de la Tédaka Ça n'a rien à voir Avec une fête spécifique Mitzvah de la Tédaka C'est une mitzvah Qui concerne l'année Le courant de l'année Il faut donner de la Tédaka C'est une chova Un juif Il est obligé On n'a pas le droit De passer une année Sans donner de la Tédaka Il y a une obligation Dans Shukhan Naruch Il y aurait des ha Une quantité De données De la Tédaka Quelqu'un ne peut pas dire Voilà moi Moi je ne suis pas intéressé De donner de la Tédaka Alors donc Qu'est-ce qu'il y a de spécial Dans Pourrie ? Alors on a deux explications Simple Après on va approfondir Il y a un midrash Comme un midrash C'est des Tanaïm Ou des Géonim Qui s'appelle Cheïltot Du temps des Rishonim Ou des Akharonim On sait ce qu'il s'appelle S'appelle Shut Shut c'est Cheïla ou Tshuva D'accord ? On dit Réponds ça Cheïla ou Tshuva Question et réponse Avant les Rishonim A l'époque des Géonim D'accord ? Donc la période Qui précédait Rashi D'accord ? Rashi c'était Un des premiers Rishonim Avant Rashi Il y avait les Géonim Comme Rav Amram Gaon Rav Achai Gaon Rav Saadia Gaon Tous les Géonim Et Il y avait à l'époque Les Cheïltot Cheïltot Ça vient du langage De Cheïla Cheïltot Ils avaient des questions Cheïltot Ils répondaient Alors il y a dans une Cheïltah Aussi il dit comme ça Le Rann Dans la secrète Megillah Aussi il dit comme ça Il dit Que Mitzvat Mishlo Achmanot Et Mitzvat Matanot La Evionim Ils sont liés l'une à l'autre C'est-à-dire Que Mishlo Achmanot C'est faire participer Mon prochain dans l'Europa Et Matanot La Evionim C'est aussi Une manière de faire participer Le pauvre dans mon repas On a dit Quel est le but De faire participer Mon prochain Ou le pauvre dans mon repas Parce que Tout le nes de Pourim Il était Grâce à un repas Ça a commencé par un repas Le Misheté de Achashverosh Et Vachti Et c'est terminé par le Misheté De Esther avec Amman Donc les Chachamim Ils ont dit De faire Matanot La Mishloach La Manot C'est Pour donner un repas Au pauvre Le faire participer Dans le repas Ça c'est Cheïltot Et le Rann Par contre Le Rambam Vous savez c'est intéressant Je vous ai dit plusieurs fois Mais Le Rambam Il a écrit son livre Avec des chapitres Et de la manière Comment le Rambam Place Et ordonne Ces chapitres De cette manière On peut comprendre Comment le Rambam Avait compris Et comment le Rambam Quelle est l'approche Du Rambam Dans ce sujet Le Rambam Il a mis Le repas de Pourim Avec la mitzvah De Mishloach Manot Dans la même Alaha Et par contre La mitzvah De Matanot La Evionim Il l'a mis Dans une autre Alaha De là On peut comprendre Que selon le Rambam La mitzvah De Matanot La Evionim N'a rien à voir Avec Mishloach Manot Selon le Rambam C'est une mitzvah De Tzedakah Mitzvah De Tzedakah Il faudrait se poser La question Si c'est en rapport Avec le repas Je comprends Que c'est un lien Alors venons On voit l'explication Du Nakhale Shkol Un pirouche Du Rida Sur le Gila Tester Que j'ai découvert Cette année Et que j'ai Beaucoup aimé Donc on va l'étudier Ensemble Il dit le Rida Donc sur ce pasouk là Que j'ai lu Dans la Mégila Tester Où il y a marqué Il dit Si on prend les mots Ish le Rééhou Mishloach Manot Ish le Rééhou Oumatanot La Evyuni Ish Ça commence par un Aref Lérééhou Par un Lamed Oumatanot Par un Vav La Evyuni Par un Lamed Ça fait Rachetevot Elul On a un Rachetevot De Elul On est en Hadar Que je sache On n'est pas en Elul Pourquoi 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 C'est en rapport Avec Elul Il dit Ouais Il dit Que Yama Kippurim Le jour du Grand Pardon On a reçu la Torah écrite Parce que Moshé Rabelou Quand Akash Barokou Il a pardonné Alors maintenant il a dit Maintenant je vais pardonner La fois du Vodan Tu peux leur descendre la Torah Et Pourim On a reçu la Torah Orale Torah Chebe Albe Donc Yama Kippur On a reçu la Torah Chebirtav Pourim On a reçu la Torah Chebe Alpe C'est pour ça qu'il y a marqué Dans la Megillah Ki Yemou Ve Ki Belou A Yehudim Les Les Juifs Ont reçu Et ont accepté De quoi on vient parler Ils ont accepté la Torah Comme ça dit la Gomara Comme ça dit le Midrash Ki Yemou Ve Ki Belou Ils ont Accepté la Torah Orale Comme ça dit le Midrash Tan Chouba Donc La Torah Elle a été donnée Dans des moments De pardon Le moment de pardon C'est une période De nettoyage C'est à dire que Quand Ham Israël Il a fauté Donc Ham Israël Il est impur Ham Israël Nécessite Un nettoyage Une réparation Et dès qu'il y a eu La période De Elul La période De Yamim Norahim Rosh Hashanah Aseret Yem Etchuvah Yom Kippur C'est le summum De Yamim Norahim Là on reçoit la Torah Et c'est pareil Pour Pourim Pourim On a Des Yamim Norahim Donc des Yamim Qui sont impressionnants Qui sont Élevés de niveau Et à tel point Qu'il dit Le Zohra Kadosh Tout le monde connaît Ce Zohra Kadosh Que Pourim Il est encore plus élevé Que Pourim Que Yamaki Pourim C'est pour ça qu'on dit Que Yamaki Pourim Quand on veut dire Que c'est Kepurim Il est comme Pourim C'est à dire C'est à dire qu'il y a Un niveau Plus élevé Pourquoi ? Parce que Pourim Il est encore Dans la Prima de Ahava Dans la Simcha La différence Les deux périodes Ils se ressemblent Dans l'objectif De recevoir la Torah Et de se nettoyer Mais dans la manière De pratiquer Ces périodes Ils sont différents On a angoissé On essaie de faire Tu vois On va écouter Des Sihot Moussard De Rabbanim Qui nous font peur Etc Et Pourim C'est la fête Pour dire que Il dit le Khida Ça c'est Ira C'est la crainte Et ça c'est l'amour Mais Ahava Et donc on monte de niveau C'est pour ça que Yomaki Pourim Il est comme Pourim Maintenant Il dit le Khida Il dit comme ça Il dit Il dit Davranifla Béotère Yaï Mishna Vous allez voir Comment des fois On lit des Gemarot Des choses Qui sont Ils nous paraissent Des halakhots simples Mais regardez Comment des gedolés Israël Comment ils étudient Comment eux Ils étudient Les Mishnayot Et l'agmara Il est marqué Dans la Mishna Quelqu'un qui marchait Derrière le Il a entendu Le son du Shofar Ou bien Il a entendu Le son De la voix Du Baal Khoré Alors Il dit La Mishna Si Il a dans son intention De s'acquitter De la misère Du Shofar Ou de la Megillah Tout dépend De la Kavana D'accord On connait Tout cette Mishna Une Mishna connue Il dit Pourquoi la Mishna Elle a mis Le Shofar Et la Megillah En même temps Shama 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 Parce que c'est La même chose Shofar C'est le son Qui vient faire Fertshuva Et la Megillah C'est le son Qui vient faire Fertshuva Parce que c'est le jour On reçoit la Torah Donc la Megillah Aussi Elle a un but De Shofar Donc en fait On essaye De retrouver Apurim Dans la joie Pas dans la crainte Dans l'amour De retrouver Tous les 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 On va dire Tous les Pas les repères Mais tous les Caractéristiques Tous les Kelim Comment on dit Tous les Kelim Exactement Les éléments Tous les éléments Qui nécessitent Pour les Pour Elul On a besoin De les retrouver Apurim Donc qu'est-ce qu'il y a Apurim Il y a le Shofar C'est la Megillah On a Qu'est-ce qui est Ma'avir et Roakzera Ou Tshuva Ou Tfila Ou Tzedakah Donc Ça c'est l'élément De la Tzedakah Qui vient C'est ça Et maintenant L'Europa Ça c'est le Gilou Bir Adda Comme à On doit avoir La crainte Alors à Pourim On doit avoir La joie Donc C'est l'élément Qui est Qui correspond Qui est Makbil D'accord Qui correspond A cet élément Ça veut dire Que les quatre Mitzvot de Pourim Ils nous en font Un jour D'une autre dimension Que l'on pense On est juste Un jour de fête Deuxième élément Il nous donne Le 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 Il dit comme ça Il y a marqué Dans le Midrash L'Ekartov Aujourd'hui Il y a un livre Qui s'appelle L'Ekartov Mais ce n'est pas De l'époque D'Ukida Il y a un Midrash Qui s'appelle L'Ekartov Il dit le Midrash L'Ekartov Que Il y a un roi Qui a dit Qu'est-ce qu'il dit Aman A A Aman Il vient A 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 Je prends Une grande Somme D'argent Que Nous dit La Gemara Que Cette somme D'argent Si on La Partage En Ça fait 600 000 Donc c'est Exactement Il a pris La quantité De A C'est pour Ça Qu'on Fait Les A 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 Les Kalim Parce que Aman Il a Pris Les Kalim Et Il donne A 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 jamais j'ai compris ce passage le peuple il appartient à Hachverosh donc toi qu'est-ce que tu viens, tu viens lui acheter toi tu viens lui conseiller, un ministre il vient conseiller au roi, il vient en décrète de les tuer l'Aman il a besoin de racheter à Mishraël ou on a vu que Hachverosh il était d'accord de vendre viens chez Hachverosh viens on tue ce peuple c'est un peuple bizarre ils ont une religion bizarre ils sonnent du chauffard ils sont bizarres, viens on les termine maintenant pourquoi il y a besoin de les acheter et qu'est-ce qu'il dit Hachverosh il dit il lui dit l'argent il est pour toi et le peuple il est pour toi je comprends pas si vraiment toi t'es venu à Mane t'es venu acheter le peuple chez Hachverosh alors pourquoi Hachverosh il lui rend l'argent et le peuple l'argent il est délissé qu'est-ce qu'il dit il dit tu as l'argent et tu as le peuple qu'est-ce que tu veux c'est étonnant il faut se poser cette question il dit en fait quand Hachverosh il a parlé c'est pas Hachverosh qui a parlé c'est Hachverosh qui a parlé c'est Hachverosh qui dit c'est quoi la gematria de Ha'etz l'arbre ça dit que c'est 90 Aïn c'est 70 160 165 il dit en fait la roi Hachverosh elle dit à Amman l'argent c'est pas l'argent qui t'est donné c'est l'arbre pourquoi et il dit et donc toi tu vas être pendu maintenant qu'est-ce que ça veut dire Amman il dit le Midrash il dit en fait Amman il a dit je sais que la force de l'adzidakash à Amisraël elle est très forte et je sais qu'Amisraël quand il donne pour un bête amicdash alors je sais que c'est une capara et moi j'ai envie de me servir de cet instrument et il dit le Midrash qu'en fait l'argent qu'Hachverosh qu'Aman il voulait donner il ne voulait pas le donner à Hachverosh il voulait donner aux pauvres Amman il voulait faire la tzedakah Amman d'un coup il est devenu il a dit moi je prends je donne aux pauvres pourquoi pour que la force de cette tzedakah elle me donne la force de faire le décret et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il dit à Kadash Baruch Hu non Amisraël ils t'ont devancé encore avant Pourim à partir de Rosh Chodesh Hadar eux ils ont fait aussi la tzedakah ils ont donné les Shkalim c'est la même somme la même somme de Amisraël c'est la somme qu'Aman il voulait donner alors donc toi tu veux venir avec à Kesef alors nous on te donne le Hetz à Hetz Natoun Lakh pas à Kesef il dit pourquoi parce que non seulement ça c'est que toi écoutez ce qu'il dit le Khida il dit qu'Aman c'était l'esclave de Mordechai à Yehudi tout le monde connait que c'était l'esclave de Mordechai à Yehudi donc il dit toi l'argent que tu vas donner c'est qui qui a donné la tzedakah en fait machékanah eved kanah rabo d'accord donc toi ce que tu as t'es un esclave l'esclave ça lui appartient pas donc en fait toi tu veux donner la tzedakah mais en fait t'as donné la tzedakah pour qui pour Mordechai à Yehudi donc en fait c'est Mordechai à Yehudi à Kesef à Kesef à Toun Lakh l'argent il va pour Mordechai à Yehudi mais toi qu'est-ce que toi toi tu as à Kesef la valeur numérique de Hetz toi tu as à Kesef à Kesef il dit de là on comprend les filles à amour Matanot la Evyonim Matanot la Evyonim c'est en fait l'instrument c'est Amman il est tombé à cause de la tzedakah qu'il a donné parce que la tzedakah qu'il a donné c'est la tzedakah qui appartient à Misraël alors donc il a essayé d'utiliser ça et donc ce qu'on fait Matanot la Evyonim selon le Rambam que c'est tzedakah on comprend maintenant quel rapport avec Pourim toutes les fêtes pas besoin de la tzedakah la tzedakah c'est dans toute l'année mais Pourim il y a une année à donner la tzedakah donc en fait on a deux explications qu'est-ce que c'est Matanot la Evyonim ou bien c'est selon le Sheiltot c'est en rapport avec Mishloach Manot et la Saouda mais selon le Rambam c'est Mitzvah Tzedakah et le Khidah il va dans le Kivun du Rambam oui il y a des questions comment ça dépend en réalité on dit que c'est la tzedakah si c'est la tzedakah comment on compare à la tzedakah c'est pas pour la tzedakah c'était pour les mais c'est pour le Bétamigdash on va dans le Kivun on va dans le Kivun alors tu demandes quoi c'est que le principe c'est que le Bétamigdash il n'y a pas il fallait que les Makhachita Shekel ils ne s'enferaient pas donc on a aussi en le rachetant maintenant il n'a rien à voir avec la tzedakah il n'a rien à voir avec la tzedakah il faudrait étudier le Khidah dedans peut-être qu'il donne une réponse dans tout le cas même si on n'a pas Makhachita Shekel la tzedakah qu'il est en train de donner c'est la tzedakah vers Mishraël même sans ça il a fait mode il a fait mode mais ce qu'il dit le Khidah ce qu'il rajoute les Fikakh avec Dimash Kalim il vient parler de la puissance de ce don de l'interprétation de l'argent alors ça on a les deux raisons de Makhachita Shekel on a dit c'est Zeher mais pourquoi aujourd'hui on a besoin de ce Zeher donc on voit qu'en fait ce don au Bétamigdash il vient devancer devancer les Shkalim de 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 Amman donc c'est un rapport et Makhachita Shekel et Matanot L'Avionim on voit le rapport avec Poué maintenant Rabotai comment on comment on calcule la quantité maintenant maintenant qu'on a compris Abba Agada maintenant on va donner la Halachot quel est le Shiro combien il faut donner pour Makhachita Shekel et combien il faut donner pour Matanot L'Avionim est-ce qu'on peut faire les deux en carte bleue ou en Shekel venons on parle de ça on va commencer par Makhachita Shekel Makhachita Shekel on a une Makhloket dans les Rishonim déjà il faut savoir que la source de Makhachita Shekel elle n'est pas dans la Mishnah et elle n'est pas dans la Gemara et elle n'est pas dans le Tour ni dans le Shulchan Aruch Shulchan Aruch si vous cherchez Makhachita Shekel il n'y a pas le Rama le Rama Rabbi Moshe lui il ramène certains Rishonim qui disent qu'il y a un Minhak de donner de ramener mais non il y a une Makhloket déjà le Kafah il se pose la question si vraiment le Shulchan Aruch il n'a pas ramené et le Rambam il n'a pas ramené et le Rif il n'a pas ramené alors pourquoi les Sfaradim ils doivent donner Makhachita Shekel il dit dans Makhachita Shekel on est tous des Ashkenazis on fait le Minhak des Ashkenazis parce que dans le Rambam le Rif le Tour il n'y a pas marqué qu'il faut faire Makhachita Shekel ça vient seulement à partir du Rama mais il dit le Kafahim on a le Minhak de faire comme ça parce que Makhachita Shekel c'est une Capara quand on donnait à Makhachita Shekel c'était alors là aussi quand on donne Makhachita Shekel il faut le donner au Baita Mikdash aujourd'hui il n'y a plus de Baita Mikdash donc à qui il faut donner il y en a qui pensent que le mieux c'est de donner au pauvre c'est pas vrai la mitzvah des pauvres ça vient à Pourim Matanot la Avionim Makhachita Shekel il faut donner à ce qui remplace aujourd'hui le Baita Mikdash qu'est-ce qui remplace le Baita Mikdash il y a plusieurs choses qui remplace le Baita Mikdash Baita Knesset ça s'appelle Mikdash Meat ça s'appelle un petit Baita Mikdash donc celui qui fait un don Baita Knesset c'est Makhatita Shekel ça remplace le Baita Mikdash quelqu'un qui donne à des Talmidés même s'ils sont pas pauvres Makhatita Shekel c'est pas pour les pauvres c'est pour ceux qui remplacent le Baita Mikdash il y a marqué qu'à partir du jour où il a détruit le Baita Mikdash qu'est-ce qu'il a dans son monde voilà on est là on est en train d'étudier la Halakha alors il y a quatre amotes autour de chacun il y a la Shekhinah qui est là maintenant qu'il n'y a plus le Baita Mikdash où la Shekhinah peut résider donc elle réside là donc Rabbi Yitzhak comporte-toi un petit peu mieux il y a la Shekhinah qui est autour de toi voilà maintenant il commence à stresser alors maintenant un Talmid HaKham il remplace aussi un Baita Mikdash parce que la Torah qui est en lui elle fait résider la Shekhinah donc il faut donner ou au Baita Knesset ou au Talmid HaKhamim celui qui trouve un Talmid HaKham qui est pauvre mais aussi on peut donner au pauvre on peut aussi donner au pauvre parce que le sens il n'est pas seulement en Baita Mikdash si on peut faire aux choses qui remplacent en Baita Mikdash il est ma Tov ou ma Naïm et si on peut coïncider le Talmid HaKham avec le pauvre oh diotertov mais s'il n'y a pas il y a 10 Anissa on peut donner aussi au pauvre alors ça c'est déjà à qui on donne tandis que on ne peut pas donner ni au Baita Knesset on ne peut pas donner un Talmid HaKham seulement un pauvre mais là-bas aussi si tu es un pauvre qui est aussi Talmid HaKham alors alors donc ça c'est la différence entre Mahatit HaShekel et Matanot LaEvionim une différence qui est très très centrale c'est que Mahatit HaShekel c'est dédié au Baita Mikdash ou à celui qui est en place Matanot LaEvionim c'est LaEvionim c'est pour les pauvres donc maintenant ça on a compris maintenant quelle est la quantité il y a une différence le montant une différence entre Mahatit HaShekel et Matanot LaEvionim alors Mahatit HaShekel il y en a qui disent Mahatit HaShekel la moitié d'un Shekel aujourd'hui il n'y en a pas un dans sa poche il n'a pas un demi-Shekel donc je vois déjà que Rabbi Gilbert il a entendu ça il est content Mahatit HaShekel il donne il a fait la moitié Mahatit HaShekel à kol mes seder à kol mes tuyan mais le Kafahayim lui il dit qu'il faut essayer de donner Mahatit HaShekel du vrai argent de l'argent d'origine il y a fait et donc on l'apprend donc comment on peut savoir quelle est la valeur de l'argent de l'époque quelqu'un qui a un Ben Bechor quelqu'un qui a un fils un premier-né d'accord moi j'ai pas eu la mitzvah de Pidyon Abben alors celui qui a un garçon en premier alors tu vas faire Pidyon Abben il doit le racheter au Kohen c'est de l'argent alors là-bas il faut savoir donc là-bas le Shulchan Arur le Rambam il parle de la quantité de c'est quoi l'argent donc de là-bas les poskim ils sont allés chercher quelle est la valeur de l'argent quelle est la valeur du Shekel de la Torah et de là on va voir c'est quoi Mahatita Shekel la conclusion elle est que Mahatita Shekel c'est 10 grammes d'argent en araméen il dit le Rambam Shalosh Darham Shalosh Darham c'est 3 darham d'argent c'est quoi darham ils ont allongé dessus les poskim tout ce qu'on sait aujourd'hui c'est quoi le Kazaït c'est bientôt Pessah il faut savoir c'est quoi le Kazaït on la prend du darham de la pièce de l'argent darham c'est 3 grammes à peu près 3 grammes donc si Mahatita Shekel c'est 3 darham donc ça fait 9 grammes 9 grammes d'argent pur comment on sait aujourd'hui combien l'argent il vaut c'est comme le dollar ça monte ça descend ça monte ça descend donc une heure avant le shiour j'ai regardé le taux de l'argent et donc je vais vous donner le taux de ce soir de Mahatita Shekel comment on calcule ça alors quand vous rentrez pour vérifier combien l'argent vaut aujourd'hui on va selon les unkiyot en français 11 une once d'argent on a dans une once d'argent 31 grammes virgule 1 combien ça coûte aujourd'hui alors selon ce que j'ai vérifié aujourd'hui une once d'argent sa valeur est de 25 dollars virgule 4 combien est le dollar aujourd'hui combien le dollar il est aujourd'hui 3,28 alors ça veut dire qu'une once d'argent qui est 25 dollars virgule 4 en Shekel en Shekel ça fait combien 83,3 Shekel mais ça c'est une once 31 grammes combien j'ai besoin 9 grammes je divise 31 grammes virgule 1 en 31 en 31,1 pour savoir combien c'est 1 gramme ça fait 2 Shekel 67 le gramme d'argent d'accord multiplié par 9 ça fait 24,3 donc Mahatita Shekel pour être le plus exact ce soir c'est 24 Shekel virgule 3 donc 25 Shekel on arrondit d'accord si ça monte ça descend 25 Shekel l'année dernière on a fait ce calcul c'était 28 Shekel à cause du corona comme les gens ils investaient il n'y avait plus d'investissement dans les vacances dans les hôtels il n'y avait plus d'investissement dans les voitures il n'y avait plus d'investissement dans tout ça parce que le monde s'est arrêté alors qu'est-ce qui montait qu'est-ce qui montait sa valeur l'argent l'argent ça montait mais maintenant ça recommence à descendre avant le corona Mahatita Shekel ça pouvait arriver à 15 Shekel et aujourd'hui on est à 25 Shekel regardez comment la différence de prix donc vous n'allez pas dire que le corona ça ne regarde pas les termes des Chachamis alors donc aujourd'hui Mahatita Shekel 24,3 donc 25 Shekel par personne à l'époque de la Torah Mahatita Shekel c'était seulement qu'est-ce qui a marqué dans Parajat Kiti à partir de 20 ans pourquoi aujourd'hui les gens ils donnent même pour des femmes enceintes s'ils ont un bébé ou des jumeaux ils donnent aussi pour le bébé donc l'homme une fois tu es parti voir un bébé dans le ventre de sa mère tu lui dis le matin il y a la parallèle avec Kippour avec les les Kaparot alors écoutez écoutez ce qu'il dit le Pouskim c'est dans le Kafahay il y a marqué dans Mahatita Shekel dans la Torah Parajat Kiti il y a marqué on peut le lire aussi au bar c'est le foetus comme c'est et donc ça vient sauver l'âme de l'homme alors aussi donc on donne 25 shekel par nefesh par personne dans la famille même pour les femmes enceintes s'il y a une femme qui a des jumeaux tant pis pour elle ça lui recoutera 50 shekel ça c'est pour le montant le montant du Mahatita Shekel quel est le montant de Matanot la Evioni c'est pas 25 shekel aussi c'est la valeur d'orop il dit le Ritva une pruta il dit il faut donner un cadeau c'est quoi le minimum qu'on peut donner une valeur d'argent c'est quoi le minimum du valeur d'argent j'avais pruta donc 20 gaurot combien il faut donner je te Matanot la Evioni d'accord il faut donner un cadeau un cadeau à chaque pauvre deux pauvres un cadeau donc lui tu lui donnes 20 gaurot lui tu lui donnes 20 gaurot comme ça il dit le Ritva et vous allez être étonné le Mishnabura le Mishnabura il est content il a dit avec 10 shekels je me suis sorti cette année ça y est il a déjà il a déjà appelé son banquier pour le rassurer qu'est-ce qu'on voit ici qu'est-ce qu'on voit ici qu'il dit le Ritva et le Mishnabura le Khafet Schaïm les Ashkenazim ceux qui vont selon le Mishnabura combien il faut donner le Matanot la Evioni ça c'est Ikaradine même selon les Sfaradine Rabadine Raben Tzir il dit que Ikaradine une pruta par personne mais il y en a qui sont il y en a qui disent comme il a dit Rabbi Gilbert qui a besoin que comme en fait ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure on a dit qu'on a deux raisons pour Matanot ou bien la Tzdaka ou bien faire participer au repas si c'est la Tzdaka alors une pruta c'est la Tzdaka mais si c'est faire participer au repas tu dois lui donner un repas alors donc il faut lui donner une quantité de Shalosh Betzim c'est quoi Shalosh Betzim une Betzah c'est 60 grammes Shalosh Betzim c'est 180 grammes 180 grammes ça correspond à une mana une mana de falafel d'accord une mana de falafel une pita avec du falafel d'accord et puis il sera qu'il aime avec la trina etc donc on va pas on va pas on va pas donner envie aux gens après les gens ils sont à la maison ils ont faim les pauvres alors alors donc mana falafel aujourd'hui combien ça coûte 15 shekel 17 shekel 20 shekel ça c'est ce qu'il faut donner Mishkal une quantité pour qu'il puisse acheter une mana pour qu'il puisse acheter un repas donc ça aussi il faut donner à deux pauvres chacun chaque pauvre une matana ça c'est donc l'eratrila le hidur mais Mekaradine celui qui a donné même Shaveh Pruta il a accompli la mitzvah de Matanot la Haviyonim parce que selon le Ramban c'est le tzidaka et j'ai donné la tzidaka donc ça c'est donc on a donné deux différences entre Matanot la Haviyonim et Makhazit HaShekel c'est que Matanot la Haviyonim c'est pour les pauvres Makhazit HaShekel c'est pour le Bata Megidash et que Makhazit HaShekel c'est 25 shekel et Matanot la Haviyonim c'est une quantité de repas maintenant est-ce qu'on peut payer Makhazit HaShekel et Matanot la Haviyonim par carte bleue ou par chèque aujourd'hui souvent il y en a ils ne trouvent pas de pauvres moi ce que je fais en général quand je suis à Yerushalay ou même quand je suis dans le nord des fois on est dans le nord à Pourim je vais à prier le matin Rabi Shimon Bar Yochai ou bien je vais ici dans un stibler dans un stibler les pauvres c'est le point de rencontre c'est là où ils retrouvent les juifs c'est là qu'ils demandent donc quand il y a un pauvre tu lui donnes Zahit HaShekel mais non des fois on est dans un endroit une situation où on ne trouve pas de pauvres autour de nous il n'y a pas de pauvres alors qu'est-ce qu'on fait on appelle une association un organisme de recettes que cet organisme de recettes distribue le jour de Pourim ils vont distribuer de l'argent aux pauvres ou des repas aux pauvres et je leur donne ce jour-là mais comment je fais ou bien je fais par carte bleue ou bien je fais par chèque donc il faut savoir est-ce qu'on peut faire par carte bleue ou par chèque alors maintenant carte bleue il y en a qui ont commencé à dire que c'est problématique pourquoi c'est problématique parce qu'une carte bleue je fais passer ma carte j'achète ce que j'ai besoin ou je paye ce que j'ai besoin mais ça sera débité de mon compte seulement à la fin du mois ou début du mois prochain donc en fait et passer Pourim je n'ai rien donné mon compte il est intact quand ça va être débité le jour de Pessah parce que Pourim c'est le 15 Hadar un mois plus tard c'est le 15 Nisan donc à Pessah j'ai fait Matanot Live You name Est-ce qu'on peut faire avec une Albaas ? quelqu'un qui dit à son prochain prête-moi 50 shekel je donne je te rendrai plus tard ça marche bien sûr que ça marche quelqu'un qui fait vous avez étudié vous avez étudié quelqu'un qui dit à une femme c'est quoi je te fais un prêt maintenant elle elle a utilisé cet argent ou bien il est encore là mais elle peut l'utiliser si le lendemain je viens je dis l'argent que je t'ai donné alors c'est considéré pour tes kidouchines ça marche pas parce que l'argent que tu l'as donné hier ça y est il est évaporé mais si moi je prends de l'argent en prêt et je donne à une femme pour faire les kidouchines bien sûr que ça marche pourquoi ? parce que l'argent que j'ai pris en prêt maintenant il m'appartient si j'ai demandé à Rabbi Gilbert 20 shekel 20 shekel il m'appartient j'ai une dette envers lui mais cet argent là il m'appartient il ne peut pas le reprendre alors pourquoi pour la bague on va demander si tu l'as bien payé il y en a qui sont marmérés mais ils vont dire la bague il faut que tu l'aies payé avec carte de crédit même si c'est en crédit mais parce que on peut la bague maintenant elle m'appartient la bague elle m'appartient alors donc ça c'est la khalemase quelqu'un qui veut faire une carte de crédit c'est sûr que ça marche pourquoi ? parce que dès que j'ai vu un pauvre vous savez aujourd'hui les pauvres ils sont dans le monde moderne les pauvres ils arrivent avec la carte bleue il y en a ils disent j'ai pas sûrement viens ici viens assis toi viens assis toi j'ai la carte s'achraï alors donc quand je fais la carte bleue ça passe directement donc la carte bleue il n'y a aucun problème tout ce qui reste c'est le chèque il y a fait mais on veut s'organiser à l'avance on veut donner bien avant pourri et on dit à l'association tu distribueras le Maqen Avraham il ramène le Shla à Kadosh le Shla à Kadosh il dit qu'il est interdit de donner les matanotes l'avionim avant pourri au pauvre pourquoi ? parce que le sens des matanotes l'avionim c'est pour que le pauvre il en profite pour pouvoir manger une saouda à pourri maintenant si tu lui donnes avant qu'est-ce qu'il va faire avec le pauvre ? il va rembourser ses dettes il va acheter des chaussures à son fils tu as fait d'atzedakah mais tu n'as pas fait le matanote l'avionim il aura déjà mangé sa saouda bien avant pourri qu'il mange la saouda il vient le Kafahaï mais il vient le Kafahaï si j'ai donné un Shaliyah ou bien une association et que l'association elle va donner l'argent à pourri il dit le Rav Eliashiv il dit le Rav Eliashiv encore plus fort que ça Rav Eliashiv à la Rachalant à un poste qui adore il dit si je viens chez le pauvre je lui dis tiens prends l'argent mais je te ne le donne pas jusqu'à pourri aujourd'hui on est le 3 Hadar tu seras zorré dans cet argent seulement le jour de pourri il dit le Khatrila ça marche pourquoi ? il n'a pas peur de toucher donc il peut donc il dit alors donc ça c'est tout ce qu'il reste à savoir c'est le chèque le chèque quelqu'un qui fait un chèque à un pauvre maintenant nous on veut qu'il ait une possibilité d'aller s'acheter un repas maintenant lui il a un chèque au nom de Moshe Cohen c'est le pauvre parce que le riche il a fait de Matana Moshe Cohen chèque la banque elle est fermée à pourri donc le Rav Shlomozalmanoher il a posé la question est-ce qu'on peut faire Matana par chèque si la banque elle est fermée alors il ne pourra pas profiter de cet argent pour acheter il ne pourra pas acheter son repas de pourri la banque elle est fermée qu'est-ce qu'il vaut ce bout de papier ce n'est pas de l'argent il dit le Rav Shlomozalmanoher si le chèque il est en blanc alors il n'y a aucun problème parce qu'il donnera ça au bar ma colette il va acheter un falafel il va au falafel il apprend le chèque de plonier mais aujourd'hui aujourd'hui on a c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui dès qu'on a marqué le nom de la personne il a marqué la mutave bilvad la mutave bilvad à l'époque ce n'est pas marqué il y a des gens il marquait la mutave bilvad je me rappelle ma mère elle écrivait sur le chèque elle faisait deux traits comme ça en haut la mutave bilvad mais aujourd'hui c'est imprimé dessus la mutave bilvad si j'ai mis le nom de chez Cohen je ne peux pas le faire passer à quelqu'un d'autre il ne pourra pas en profiter mais si j'ai l'application aujourd'hui il fait mode il fait mode mais est-ce que aujourd'hui on peut rentrer aujourd'hui on peut rentrer s'il a un chèque c'est qu'il a un compte s'il a un compte il peut demander n'importe qui pour l'application mais le problème de l'application c'est que quand on rentre un chèque dans l'application alors le chèque on va le voir dans le compte l'argent sera disponible deux trois jours après Pourim il ne pourra pas en profiter s'il lui donne deux jours avant Pourim et il encaisse deux jours avant Pourim et donc Pourim ça sera il a de l'argent mais sinon il n'a pas d'argent alors c'est un safek le raf et le raf qui ramène le raf ils parlaient à l'époque on pouvait se faire passer des chèques de l'un aux deux aux autres mais aujourd'hui on ne peut pas faire passer des chèques alors j'ai vu qu'aujourd'hui le raf qui écrit dans le il a ramené en bas il dit mais aujourd'hui que les chèques on ne peut pas les faire passer d'un autre alors comment on fait alors il reste il y en a qui veulent dire que ça marche pourquoi parce que tu peux dire le pauvre il peut se dire oui mais comme j'ai un chèque pour dans trois jours alors donc je vais utiliser je vais demander un prêt de quelqu'un je vais me payer mon repas il est sommaire mais c'est difficile de dire que ça marche si c'est ça alors quelqu'un qui promet à un pauvre je te promet que je te donne un prêt pour une de l'argent alors il va dire ah d'accord il m'a promis je vais zélomistabert pourquoi parce qu'il faut qu'il profite de cet argent pendant pour une il doit être apte l'argent doit être apte à utiliser pendant pour une pas obligé d'utiliser pendant pour une si par exemple le pauvre il a déjà son repas il n'a pas besoin d'aller acheter il peut garder cet argent-là moi j'ai envie que ce soit Raoui que s'il n'a pas il n'a pas de repas il ira à la Makolot s'il lui manque quelque chose il ira compléter son repas c'est ce qui a marqué pour les pauvres pour les pauvres aujourd'hui de Pourim et je vais garder le reste pour Pessah pourquoi ? celui qui a donné il a donné à le Daat que ça aille pour les pauvres de Pourim maintenant si tu veux utiliser pour autre chose tu as changé le Daat de Baal Abait l'organisation de l'organisme de Resed il doit respecter la volonté du donateur maintenant si ils ont donné ils ont donné tous ils ont donné plein on a 100 000 shekels maintenant il a cherché des pauvres et il a trouvé 90 pauvres il a donné 1 000 shekels à chacun c'est ce qui suffit pour Saouda de Pourim une belle Saouda de Pourim maintenant il reste 10 000 shekels il doit aller chercher et voyager pour trouver non ce qui reste il peut laisser pour toute l'année il y en a qui disent le ran il dit qu'il faut qu'il garde pour Pourim de l'année prochaine la khal n'est pas comme ça la khal que s'il reste il pourrait utiliser pour autre chose mais te dire de limiter les pauvres le jour de Pourim en disant je vais garder pour la caisse ça il est cher parce qu'il a dit que c'est Macbeth Pourim si il a dit que c'est Stamla Tzedaka il peut faire ce qu'il veut Tzedaka le donateur il y a eu la Tzedaka alors l'organisation de Chesed elle va décider comment on va distribuer cette Tzedaka mais pourquoi ? supposons que il y a plusieurs personnes qui ont donné à peu près 100 000 shekels et maintenant l'association elle ne reverse que 90 000 shekels il y a 10 000 shekels qui ont été donnés par des personnes je parle vraiment matériels je vais être donnés en espèce cet argent qui a été donné ne va pas être distribué donc les personnes qui ont donné cet argent ne se sont pas que c'est la vie se va alors c'est vrai c'est vrai disons disons que ils ont déjà fait pour eux ils ont fait c'est une question magnifique et la réponse elle est dans ce que je vous ai dit tout à l'heure si je viens chez un pauvre le jour de Pourim et je dis tiens c'est pour ça c'est où date Pourim maintenant de la vie il a reçu de toute la choule tout le ch'tibleur il a reçu des milliers de shekels alors maintenant la dernière personne qui vient c'est sûr que ça va pas pour la saouda de Pourim la saouda de Pourim elle est déjà sur le feu chez lui à la maison il a fait la misère de Matanat Lavioni oui on a dit qu'il faut que ce soit raouille la même réponse que je vous ai dit tout à l'heure il faut que ce soit raouille que s'il souhaite utiliser pour la saouda et qu'il l'utilise maintenant si on a récolté 100 000 shekels par 100 personnes chaque personne a donné 1000 shekels maintenant j'ai cherché des pauvres pour l'ordonnée la saouda cet argent là il est raouille d'être utilisé pour des pauvres pour la saouda si maintenant les pauvres ils ont tout ce qu'ils ont besoin alors je peux garder pour d'autres besoins du pauvre comme le pauvre lui-même peut se garder pour des besoins à lui il a fait maintenant j'ai distribué au pauvre de mon association je les connais j'ai une liste une fois que j'ai distribué si vous êtes t'as terminé t'as terminé ? et celui et la personne numéro 100 et la personne numéro 100 qui a donné le 100 000 shekels même si cet argent là il va distribuer à Hanouk il a fait la mousine parce que son argent était raouille d'être utilisé pour le saoudat il a fait c'est une très belle question on a appris une belle halakhad il a fait alors donc ça c'est la halakhad je résume aujourd'hui on a vu le sens de matanot la hebi il a deux sens ou bien ou bien faire participer dans le repas le sens il est de donner au bata migdash ou bien ce qu'il remplace aujourd'hui et maintenant la quantité c'est 25 shekels par personne une prouta par pauvre il faut au minimum deux pauvres et aujourd'hui on est méhader de donner une quantité de repas qui peut s'acheter au moins une manaf à la fêle 15, 16, 17, 20 shekels par pauvre il dit le rambam que c'est mieux c'est mieux de faire plus de matanot la hebi que de michelou à manot il y en a à pourim toute la journée elle se tourne autour de michelou à manot tout ce qu'il a à faire depuis qu'il se lave le matin jusqu'au soir le soir même les rêves pourim il faut aller chercher les cellophones et les machins et les paniers plus important de faire matanot la hebi parce qu'on fait plaisir aux enfants pauvres d'Akadash Baruchou les gens qui sont nidgim qui sont tristes on leur fait profiter le jour de pourim c'est encore plus cher à Kadash Baruchou plus que encore michelou à manot maintenant la quantité on a dit maintenant quand il faut le dire quand il faut donner ça j'ai pas dit il dit le rama que le mieux c'est de donner un mincha de Tarni Tester pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? et donc si on devait donner à la choul le mieux c'est d'aller à la choul et mettre dans la boîte de la synagogue on donne un mincha de Tarni Tester ça a chitot maintenant ça c'est dans il y en a qui disent qu'il faut donner le matin de pourim avant la Megillah mais le minhag la majorité c'est de donner un mincha de Tarni Tester pourquoi ? parce qu'on essaie de coïncider la kaparat arvonot de Tarni Tester à la kaparat arvonot de Machatitache qu'on va faire ensemble il dit le rabbi Chaim Vital que dès qu'on termine la Megillah il faut vite aller chercher des pauvres pour leur donner avant donc l'ordre de Mitzvot à pourim selon la Kabbalah c'est la Megillah les pauvres Mishloach Manot et la Saouda parce que tout de suite après la Megillah il faut aller donner la Tzedakah et selon le selon le le Khida le Nahal Eshkol on comprend bien parce que la Tzedakah ça vient après le chauffard la Megillah c'est le chauffard et après quand on a entendu le chauffard on va faire Tshuva alors tout de suite on va faire Tshuva au Tzedakah on va donner tout de suite on va donner la Tzedakah c'est le chauffard du Khida alors ça c'est quand on doit donner est-ce qu'on peut donner avec une carte bleue une Shumbaya c'est Mehudar et le chèque c'est mieux de s'abstenir comme on a dit parce qu'aujourd'hui c'est compliqué parce qu'aujourd'hui ça fait seulement pour la personne à qui on a la Moutar Bilvad alors donc Asharai Vadaï qu'on peut par internet Vadaï qu'on peut le Shumbaya et il faut veiller que ce soit distribué ou bien Raoui a distribué le jour de pourri quelle heure il est Baruch Adonai l'Aulam Amen v'Amen